bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire une petite biographie de l'ancien président du mani atta madou toumanitouli qui est décédé la semaine dernière en turquie avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à tirer la clause de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos allez on commence qui est amadou toumanitouli amadou toumanitouli est né le 4 novembre 1948 à mocteau région du centre du soudan français colonie française à l'époque et actuelle république du mali il est passé il passe sa petite enfance dans cette ville où il fréquente l'école fondamentale adolescent il arrive à bamako dès 1966 année à laquelle il a été inscrit à l'école normal secondaire des badalabougou il en sort trois ans plus tard en 1969 et devient instituteur après quelques années d'exercice dans le domaine de l'enseignement amadou toumanitouli décide de changer radicalement de métier et s'inscrit au concours d'entrée à l'école militaire intérim de kathy il réussit ce concours et devient officier au sein du corps d'élite chargé de la garde présidentielle officier assez dynamique et discipliné touré gagne la confiance du président de la république de l'époque le général moussa traoré qui l'envoie passer plusieurs stages en france et un ex-union soviétique avant de le nommer à 1984 commandant du corps des commandos parachutes du mali communement appelé bire et rose à ses titres il est chargé d'assurer la garde présidentielle tâche dans issakit avec assiduité témoigne des observateurs à l'inversement du général moussa traoré et président de la transition démocratique le 26 mars 1992 suite à des émites monstrueuses et violemment réprimé par le régime amadou par le régime amadou toumanitouli alors lieutenant colonel est choisi par ses pères officiers supérieurs pour diriger la jeune militaire qui a renversé le général moussa traoré il prend la tête du comité de transition pour le salut du peuple ctsp et assure les fonctions du chef de l'état pendant une transition démocratique qui dure neuf mois il organise la confiance maçonnale qui s'est déroulée du 29 juillet au 12 août 1991 puis les élections législatives et présidentielle en 1992 à l'issue de ses élections il remet le pouvoir au nouveau président et lui alpha ou marconnari on les surnomme alors les soldats de la démocratie le nouveau président démocratiquement et lui le nom au grade de général pour le remercier de ses bons et loyaux services retour au pouvoir par les urnes 2002-2012 sont passeuses à la tête de l'état pendant les neuf mois de la transition lui donne envie de s'engager en politique et de prier la présidence de la république il atteindra néanmoins la fin des deux mandats constitutionnel de omar alpha ou marconnari avant de se lancer dans la course c'est ainsi que le premier septembre 2001 une démission de l'armée et décide de se porter candidat pour l'élection de comme candidat indépendant n'appartenant à aucun parti politique il s'appuie néanmoins et une puissante organisation de la société civile le mouvement citoyen que ses partisans ont créé et animé il est élu président de la république le 12 mai 2002 avec 64,35 % des voix au second tour son adversaire se met l'assister ancien ministre obtient 35,65 % des voix deuxième mandat 2007-2012 à la fin de son premier mandat amadou toumani touré profite d'un déplacement à niouro du sahel dans la région du caï ouest du mali le 27 mars 2007 pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2007 soutenu par de nombreux partis politiques dont 14 se sont rassemblés à l'initiative de l'alliance pour la démocratie au malin à des mains et de l'union pour la république et la démocratie qui arrive au sein de l'alliance pour la démocratie et le progrès adp mais également par le mouvement citoyen et plusieurs associations le président son amadou manitouri a été rééli président de la république le 29 mars 2007 dès le premier tour avec 71,20 % des voix contre 19,15 % obtenu par son principal adversaire de l'époque ibrahim boupakar qui est actuel président du mali coup d'état militaire de mars 2012 engagé contre une insurrection armée tuarek lancée depuis le 17 janvier 2012 l'armée malienne suivie de sérieux revêtent et perdent beaucoup de terrain au nord les tarnitions dans cette région tombe les unes après les autres entre les mains des tuarek le moral des troupes est au plus bas les officiers supérieurs sont soupçonnés de détourner l'argent destiné à l'équipement militaire les routes de ravitaillement menant aux garnisons qui restent encore sous le contrôle de l'armée sont coupés par les rebelles depuis février les épouses des militaires déployés au nord acquise le gouvernement de ne pas faire assez ou venir en aide à l'air mari assiégé au nord notamment dans les garnisons de tessali et à guéloque elle manifeste violemment et réclame le départ du président touré qu'elle accuse de complicité avec les rebelles c'est dans ce contexte qui amadou toumani touré a été renversé versé dans la nuit du 21 au 22 mars 2012 par une jeune militaire dirigée par le capitaine amadou ayas sanoko suite à ses coups d'état le maligne tombe dans une crise institutionnelle sans précédent et la communauté des états de l'afrique de l'ouest s'engage dans une médiation pour établir l'ordre grâce à cette médiation amadou touré accepte de démissionner officiellement de ses fonctions de président de la république du mali le 8 avril 2012 et s'exil à dakar au sénégal jusqu'à décembre 2017 où il est définitivement rentré à la fin le président atti décède le 10 novembre 2020 en turquie à l'âge de 72 ans que son âme repose en paix amen si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de la ligue et la commenter et la partager avec tes amis en tout se reprend très prochainement pour une autre nouvelle vidéo